Une rose nous montre que rien ni personne n'existe seulement pour soi. Plus nous en savons sur la réalité, plus elle nous semble énigmatique. Le grand physicien américain Richard Feynman raconte qu'un jour, un ami artiste lui demanda si le scientifique ne détruisait pas la beauté d'une rose en l'étudiant. Feynman répondit que non seulement il ressentait tout à fait la beauté que percevait l'artiste, mais qu'il voyait aussi une beauté plus profonde, révélée seulement par la compréhension. Par exemple, dans le fait que les fleurs ont évolué pour avoir des couleurs afin d'attirer les insectes. Feynman aurait pu continuer en expliquant que le regard acéré du chercheur dévoile une beauté même dans ce qui nous paraît hideux ou dégoûtant. Lorsque la fleur se fane, c'est un signe de déclin. Mais si l'on y regarde de plus près, on peut observer la croissance de l'églantine au fond de la rose flétrie. Chaque graine du fruit est une merveille en soi. Dans chacun de ces minuscules grains, l'embryon complet d'une rose attend le moment où il pourra se gorger d'eau, se dilater et tendre ses minuscules feuilles vers le soleil. Et ce n'est pas tout. La petite rose a besoin de lumière, d'eau et d'oxygène. L'air qu'elle respire lui a été légué il y a bien longtemps par d'autres êtres vivants. C'est l'héritage d'organismes unicellulaires qui couvraient le fond des mers d'un épais tapis bleu vert il y a quelques 3 milliards d'années. A l'époque, l'atmosphère terrestre ne contenait pratiquement pas d'oxygène. Toute vie plus élaborée aurait étouffé. Ces organismes appelés cyanobactéries ne mesuraient que quelques millième de millimètres. Par rapport à la rose, ils peuvent nous sembler très primitifs, alors que c'était déjà de véritables chefs-d'oeuvre de la nature. Les cyanobactéries ont créé l'air qui permet à la rose d'éclore. Elles ont rendu la terre habitable pour les formes de vie supérieures. Ensuite, d'où la rose tire-t-elle son eau ? L'eau aussi a une histoire qui remonte encore plus loin que celle de l'air. A l'origine, notre terre était probablement sèche, un vrai désert. Comment s'est-elle transformée en un monde d'océans ? Nous ne le savons pas exactement. Parmi toutes les explications possibles, c'est précisément le scénario en apparence le plus fantastique qui s'avère le plus probable. L'eau est arrivée de l'espace. Elle a voyagé dans des comètes ou des astéroïdes qui, nées dans des régions plus froides du système solaire, se sont jetées sur notre planète aride comme de gigantesques boules de neige. Ce sont des gouttes de rosée du cosmos qui couvrent les feuilles de la rose. Quant à la lumière, enfin, la rose la doit à l'interaction forte ou force forte. Elle assure la cohésion des noyaux des atomes et œuvre au cœur du soleil. Les noyaux des atomes d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium en libérant une formidable énergie qui rayonne dans l'espace. Le combustible, l'hydrogène, est la plus ancienne de toutes les substances. Depuis la première minute après le Big Bang, il parcourt le cosmos. C'est à partir de l'hydrogène que tous les éléments se sont formés dans la fournaise des étoiles, à l'aide de l'interaction forte. La rose est de la poussière d'étoiles métamorphosée. Mais les étoiles qui ont permis à la rose d'exister sont nées de nuages d'hydrogène. Sous l'effet de leur propre présenteur dans l'espace, ces nuages se sont tellement comprimés qu'ils ont fini par s'enflammer. La lumière stellaire a commencé à briller. Les étoiles se sont-elles donc donné naissance à elles-mêmes ? C'est ce que l'on a pensé pendant longtemps. Aujourd'hui, nous savons que même les étoiles ont eu besoin d'une aide extérieure. Il a fallu quelque chose de lourd pour amorcer le mouvement et attirer l'hydrogène afin qu'ils forment ces nuages. Quelque chose que nous ne connaissons pas. Parce que ce quelque chose n'émettait pas de lumière et est toujours resté invisible, on l'a baptisé matière noire. Pour Richard Feynman, qui réfléchissait sur la beauté de la rose, une grande partie de ces phénomènes étaient encore inconnus. Ce chercheur qui compte parmi les plus remarquables du XXe siècle est décédé en 1988. Cependant, ces dernières années, nos connaissances sur la structure du monde ont radicalement progressé. Nous sommes désormais capables de remonter l'histoire de l'univers jusqu'au premier milliardième de seconde suivant sa naissance. Pourtant, tout notre savoir n'est qu'une île au milieu d'un océan d'ignorance. Ainsi, nos découvertes les plus spectaculaires n'ont jamais réduit le nombre et la complexité des questions restant à résoudre. Est-ce utile de réfléchir à ce qui est arrivé encore plus tôt avant le Big Bang ? Y a-t-il réellement de la vie ailleurs dans l'univers ? Le temps et l'espace ne sont-ils que des illusions ? Un monde s'offre alors à nous. Parce qu'une rose est bien plus qu'une simple rose, c'est un témoin de la naissance du monde. J'en ai plus qu'une belle shouldane. J'en ai plus des sognes ennobis de la vie. A même plus des erreurs sur le monde. Un monde s'offre alors à l'université ! Un monde s'offre alors à l'université.